Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, chers collègues, une année pour la jeunesse était une nécessité. Se pose aujourd'hui la question de la continuité de notre action pour nos jeunes. Cette année a souligné combien nos jeunes ont de la ressource et des idées. Enseignant hier, je le voyais tous les jours. Députés aujourd'hui, je souhaiterais davantage encourager leur esprit d'initiative et leur créativité. Intensifier nos réponses pour améliorer l'insertion, l'éducation pour tous, la lutte contre la précarité ou encore répondre aux problèmes de santé mentale constituent notre priorité. Nous devons partout mieux former nos jeunes et continuer à faire de l'Europe un espace de connaissances. Les garanties européennes pour l'enfance et la jeunesse doivent être plus visibles et assorties d'une communication plus agressive. Nous devons favoriser la mobilité pour nos jeunes, en particulier ceux de nos régions ultra-périphériques, afin qu'ils explorent le monde d'autres territoires, d'autres cultures et d'autres langues. Erasmus+, est le dispositif le plus pertinent. Faire vivre la citoyenneté, afin qu'en 2024, nos jeunes votent massivement aux élections européennes et s'impliquent de manière pérenne dans la démocratie européenne. C'est ma feuille de route pour l'héritage de cette année de la jeunesse, afin que chaque jeune, sans distinction, ait la place qu'il mérite dans notre société.